Nous nous retrouvons dans les essais précoces de Hattes que nous avions quittés lors de la vidéo précédente. Vous pouvez observer derrière moi que les blés sont effectivement arrivés au stade épiaison. Alors l'épiaison c'est un point clé notamment pour la protection fongicide. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Que si on a effectué un traitement au stade 2 nœuds jusqu'au stade dernière feuille pointante, il faudra attendre ce stade plein épiaison pour effectuer un traitement complet à base de SDHI. Par contre si vous avez pu postposer ce traitement et traiter au stade dernière feuille complètement déployée avec un traitement complet, à ce moment là vous ne devez rien faire. Peut-être que ce traitement complet pourra suffire pour l'avenir et si éventuellement on observe encore des problèmes de fusariose lors de la floraison, à ce moment là vous pourrez toujours intervenir avec un produit anti fusariose éventuellement à base de protioconazole. Maintenant si au stade 37 à 39 vous avez effectué un traitement qui n'est pas complet, à ce moment là vous serez obligé de repasser dans votre parcelle pour assurer la rémanence de ce premier traitement. Et à ce moment là nous conseillons d'appliquer un produit au stade début floraison à base de SDHI éventuellement également efficace contre les maladies du feuillage et de la fusariose. Voilà un peu en résumé tous les cas de figure qu'on peut observer cette année. Alors ce qu'on observe pour l'instant c'est assez bien de pucerons dans les céréales et notamment nous observons des cytobillons arénés donc des pucerons plutôt brunâtres. Ces pucerons pourraient éventuellement monter dans les épis dans les jours à venir. Tout ça est à surveiller et les avertissements vous en diront plus dans les jours à venir. Voilà tout ce qu'on a signalé pour l'instant dans les blés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...